Rectangle Bonjour, bienvenue sur Radio Rectangle Benjamin Scose dans le Freaks in Music Show Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux invités Atom Salut Alors présentez-vous Alors moi c'est Rémi, je suis guitariste chanteur de Atom, compositeur aussi Et moi c'est Coline et je chante et je joue des santé Mais vous êtes plusieurs dans le groupe, non ? Ils sont absents Ils se sont portés malades Je ne sais pas ce qu'ils font, il fait chaud Non, on est plusieurs, à la base c'est un duo Donc on a formé Atom avec David Piccard On s'est réunis dans mon studio en 2016 Et puis on a commencé à jammer ensemble J'avais quelques compos dans les tiroirs Et finalement on s'est mis d'accord de travailler sur deux morceaux Et de fil en aiguille, on a formé un line-up D'abord avec Nicolas Collard et Catherine de Biasio Et puis Coline nous a rejoint aussi sur scène d'abord pour interpréter Caméléon sur lequel elle chantait Le single Voilà le single On l'écoutera d'ailleurs Et puis de fil en aiguille on n'a pas su se passer d'elle donc elle venait à chaque concert C'était l'étoile qui brillait dans le spectacle Voilà celle C'est toujours le cas Donc Atom on peut résumer au début donc projet un peu studio comme ça c'est-à-dire deux musiciens qui ont deux groupes vous savez chacun votre projet toi t'as ton studio et donc hop on essaie on expérimente en studio un projet et puis devenue un vrai groupe Ouais moi j'avais envie aussi de faire exister quelques compos qui étaient dans un tiroir depuis longtemps et l'idée de le faire en français ça leur donnait une certaine forme de fraîcheur pour moi et pour David c'est la même chose il a toujours joué dans des groupes qui chantent en anglais et donc il était assez excité par le défi de mettre du français sur une musique qui n'était pas écrite dans cet esprit à la base c'est ça parce que vous à la base toi et David David c'est applaudi que je jouais dans Applose ouais c'est juste vous venez quand même d'un giron rock indé on peut dire ça ouais pop rock pop rock ouais avec un bagage un background musical et alors comment ça s'est passé cette écriture en français c'est mis naturellement ou ça a été au moins une décision on dit on change un peu la formule on essaie en fait il y avait déjà un postulat de départ on s'était déjà dit si on chante déjà on n'était pas sûr de chanter aussi vous voulez chanter avec avocodeur ou quoi comme le groupe R on a essayé avec avocodeur mais ça faisait vite dater on en a quand même mis un petit peu dans l'album mais par contre on s'était dit voilà si on le fait c'est pas en anglais et autant chanter dans notre langue maternelle maintenant c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment travaillé la chose et donc on s'est un petit peu mis comme deux deux jeunes étudiants devant une feuille d'un papier et pendant deux jours on a essayé d'écrire des trucs et ben finalement il y a des choses qui sont venues puis au début on rigolait un petit peu puis de fil en aiguille on a commencé à pouvoir mettre du sens dans ce qu'on disait et ça ça changeait un petit peu de l'anglais où souvent tu enfin pas tout le monde mais en tout cas nous je sais que tu yaourtes tu dis un peu n'importe quoi puis tu mets un peu d'ordre et ça fait l'affaire en français tu peux pas faire ça enfin tu peux essayer mais je suis pas sûr du résultat mais par contre c'est vrai qu'il y avait aussi un peu des impros au micro et donc d'ailleurs le morceau qui s'appelle devenir une fille sur l'album en fait c'est la première phrase qui m'est venue en français donc j'avais jamais chanté sur un morceau en français on n'a jamais ce morceau c'était la première répète et la première phrase qui est venue c'était que faire pour devenir une fille on a un petit peu rigolé et finalement un an et demi après on s'est dit en fait c'est assez cool comme phrase ça colle bien avec le projet on va l'utiliser donc voilà un peu l'histoire moi je propose qu'on écoute Caméléon où tu chantes c'était ta première incursion dans le groupe alors ouais ta première incursion et puis t'ont donné un peu de responsabilité sur l'album comment ça s'est passé de passer de featuring à un membre officiel du groupe la réalité c'est que j'habite au studio et donc petit à petit insidieusement je rajoutais un peu ma voix sur des trucs je disais tiens ce serait pas mal de faire une voix là à ce moment là sur devenir une fille par exemple je m'amusais à faire les réponses et puis d'un coup ils me disaient ah mais c'est super en fait et donc petit à petit je me suis un peu incrustée c'est vrai mais par contre pour Caméléon en l'occurrence c'était vraiment on jamait ensemble en tant que musicien dans un projet qu'on faisait le soir avec des potes et un jour j'ai flashé je me suis dit tiens ce morceau en fait je vois bien la voix de Colline dessus et je l'ai appelé et le début c'était comme ça mais c'est vrai que maintenant on habite ensemble donc elle est là et elle a une super voix donc pourquoi s'en passait oui donc c'est un ménage à trois maintenant David malheureusement on n'habite pas avec nous mais David si tu veux il peut venir leger dans le studio il peut toujours on est super ouverts de faire une petite chambre pour David à la maison voilà laisse-moi te parler je veux m'effacer de faire mes confidences je veux m'effacer et marquer la distance je fuis les regards je cherche le silence pour construire des remparts autour de ma démence des images qui font rêver de la sauvage une armité fais-moi confiance prends-moi la main ton jour de chance viendra enfin tout paysage caméléon emmène-moi au-delà de l'horizon le bruit des sirènes m'empêche de t'écouter je manque d'oxygène dans ma prison dorée des nuages entre-placés terre sauvage inexplorée Fais-moi confiance prends-moi la main ton jour de chance viendra enfin tout paysage caméléon emmène-moi au-delà de l'horizon fais-moi confiance prends-moi la main ton jour de chance viendra enfin tout paysage caméléon emmène-moi au-delà de l'horizon au-delà de l'horizon au-delà de l'horizon Rectangle Que faire pour devenir une fille Dis-moi que faire Pour retrouver l'envie Daffa Pour devenir une fille Dis-moi qu'à faire Pour retrouver l'envie Pour retrouver l'envie Pour retrouver l'envie Pour retrouver l'envie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Vous êtes sur Radio Rectangle Benjamin Scors On va d'écouter deux extraits Déjà de ce super album Voie lactée Alors on parlait du français Etc Mais c'est aussi un album Qui est aussi quand même Dans un univers pop Il y a des références Mais il y a aussi un son Qui est rétro pop Moi je dirais Et en même temps Assez moderne On sent que vous avez quand même Fait beaucoup de recherches En studio Ça me fait parfois penser Un peu à des recherches Qu'un groupe comme Stereolab Avait pu entreprendre Jadis Voilà Un mélange de choses C'était un peu l'optique Je sais pas Toi je sais que tu aimes bien La pop un peu Années 80 Très pop Et toi tu es plutôt un peu psyché Et je pense que ça se sent bien Un peu ce mix Dans l'album On écoute beaucoup de choses Mais c'est vrai que Il y avait un peu une recherche De faire quelque chose Qui est sincère Qui est authentique Qui est pas trop léché Mais qui en même temps N'est pas juste dans la nostalgie Et donc aussi C'est le début d'un projet Et parfois Quand tu essaies De trop forcer les traits Ou trop contrôler Ce que tu enregistres Ça peut vite devenir rigide Et froid Et donc ici On est parti Pour quelque chose D'une esthétique Un peu plus lo-fi Mais en même temps Un mélange entre Quelque chose de lo-fi D'un petit peu rétro Mais quand même Avec un côté contemporain Dans la couleur Et c'est un jeu d'équilibre Et ça a permis aussi De faire coexister Des morceaux Qui sont vachement différents Par exemple Caméléon Il a un petit côté Electro-Eighties Iron F C'est le dernier Qui clôture C'est une démo Que j'ai repris Tel quel de mon disque dur C'est un MP3 Qui me restait Et faire cohabiter ça Avec un morceau Comme Arrête de parler Qui a une dimension Un peu plus rock Et enfin Voie lactée Qui est plus grandiloquent Plus atomique On va dire Comment lier tout ça ? C'était en prenant Un angle Assez simple En fait Enregistrer les instruments Avec leurs grains Leur caractère naturel Laisser un peu Les imperfections Ne pas vouloir trop Surproduire Voilà Surtout pour un premier disque Je trouve que ça garde son charme Alors du coup Et ça colle avec les thématiques Abordées Je crois L'esthétique en tout cas On a essayé vraiment De trouver une esthétique Qui rendait justice A ce qui est dit Au contenu des morceaux Voilà Oui chacun amène Sa patte sonore Dont toi Ce côté un peu assidu Lépop Que tu aimes tant Moi seulement Avec ma voix Mais c'est vrai Oui c'est un instrument La voix C'est un des plus importants Mais c'est vrai que Ouais Après toute la prod Ceci Bon Rem Toi t'es un grand T'es nouveau Des belles machines Ouais après Ça a pas été évident En fait C'est un jeu De jouer sur les frontières En fait Tu fais un morceau Un petit peu Eighties Et puis Tu rajoutes Un petit peu trop d'aigus Ou alors La rythmique Tu es un peu trop rigide Et d'un coup Ça devient trop daté Ou grossier Et puis Tu le rends trop lo-fi Et il perd son impact Donc ça a été Vraiment un jeu Comme ça On essayait de pousser un peu Puis on revenait en arrière Et finalement En fait L'approche la plus Celle qui faisait sens C'était quelque chose D'assez naturel Lo-fi Moelleux On va dire Et pas vouloir Aussi être dans la course D'être Essayer de concurrencer Le hip-hop Ou ce qui se fait aujourd'hui Avec des prods électro Avec un style de musique Comme ça C'est un peu casse-gueule Pourquoi pas Mais en tout cas A l'étape dans laquelle On était Au moment où on était C'était pas quelque chose Qu'on voulait faire Mais on voulait pas Non plus sonner vieux Et daté Ou nostalgique Tu vois Oui c'est une sorte Un peu comme les photos De presse que vous avez faites Où vous êtes en habit De cosmonautes C'est un genre de C'est un peu un truc De science-fiction Enfin c'est un côté Un peu laboratoire Stéréo Comme Stéréolab Mais voilà C'est pas C'est pas C'est vrai que c'est un peu Une reproduction De quelque chose Qui existait C'est un projet pop Moderne Voilà Il y a quand même Un truc contemporain Et on veut toujours Avoir un pied Dans la tradition Dans nos influences Ce qui nous a nourris Et même dans les paroles L'enfance Tout ça c'est présent Donc le passé Et aussi On a le regard On a la vision De l'adulte Le regard tourné Vers l'avenir Et tout ça Qu'est-ce qu'on écouterait De cet album Justement Pour illustrer Ce qui vient d'être dit On pourrait écouter Tes yeux Oui C'est mon choix ça Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Je sais Je suis Fragile Mais Tes yeux Veille Veille Sur moi Je pars Au loin Un monde Étrange Fragile Tes yeux Veille Sur moi Je Défile Tout Veille Sur moi C'est bon 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 En live Quand on est en groupe C'est plus explosif Y'a la batterie qui tape Tout prend de l'ampleur Mais la version Pour Kids Pour enfants Et plus proche de cette ambiance feutrée Voilà C'est un peu plus naïf C'est étonnant Quand je vous écoute parler avec un projet qui est quand même assez Tipé Quand on regarde la pochette en surimpression Elle est Assez futuriste Enfin un peu rétro futuriste Et le contenu On sent cette envie D'aller vers le grand public En tout cas C'est pas du tout quelque chose de ne pas être cantonné je dirais à un truc indé mais plutôt de faire partie d'une scène pop française plus grand public en tout cas pour nous c'est de la pop la grammaire de base c'est de la pop après la pop c'est méga large et on adore les groupes qui expérimentent mais on a pas peur de faire, de balancer une mélodie qui nous parle qui est efficace, en même temps on adore plein de trucs plus expérimentaux et donc un peu à la manière des Beatles ou de Bowie ils assument complètement les chansons et en même temps parfois tu tombes sur des tracks complètement barrés où ils expérimentent des choses et on adore faire coexister ça je crois que c'est ça la magie de la pop c'est que t'es pas obligé en fait contrairement à ce qu'on croit de te cantonner à un format ou à un style ou à une esthétique t'as tout le temps la possibilité de mélanger de jouer avec les frontières et je crois que c'est comme ça que t'avances et que tu proposes quelque chose d'intéressant je propose qu'on écoute Labyrinthe j'aime bien voir ce pour ça en Europe visant 20 et le parce qu'il on à voici labyrinthe, je cherche ton regard. Noyé dans un aquarium, je nage dans le noir et je m'égare, mais jamais loin de toi. Les oiseaux volent vers l'équateur, pour quitter le froid et la peur. Les tempêtes et les ourabans se déchaînent sur les océans. Les oiseaux déchaînent sur les océans. Percher sur ma balançoire, je suis en extase. La terre bouge autour de moi, je perds l'équilibre. Et je m'enivrai perdument de toi. Les oiseaux volent vers l'équateur, Les oiseaux volent vers l'équateur, pour quitter le froid et la peur. Pour quitter le froid et la peur. Les tempêtes et les ourabans Les tempêtes et les ourabans se déchaînent sur les océans. Se déchaînent sur les océans. Les oiseaux volent vers l'équateur, Les oiseaux volent vers l'équateur, Pour quitter le froid et la peur. Pour quitter le froid et la peur. Les tempêtes et les ourabans Les tempêtes et les ourabans Se déchaînent sur les océans. Se déchaînent sur les océans. Vous êtes sur Radio Rectangle, Frixville Music Show, Benjamin Scos et Atom. Alors, on parlait de format, de la pop. La pop, c'est de plus en plus format, un single par-ci, un clip par-là, etc. Ici, on est quand même sur un voyage, voie lactée, mais qui est un voyage d'album. Donc il y a cette particularité, c'est que vous voulez être très pop moderne, mais en même temps rester dans une sorte de classicisme, faire raconter quelque chose via le format album, qui a tout son sens ici. Oui, c'est vrai qu'on revient un petit peu à une manière de consommer la musique qui ressemble aux années 50, où il y avait des 33 tours, des singles qui sortaient. Et puis à la fin, l'album, c'était une collection de singles. Donc c'est vrai que les gens reviennent à ça avec Spotify et tout ça. Maintenant, nous, on a essayé d'emmener l'auditeur à travers... Bon, si c'est pour faire un album, autant l'emmener dans un voyage et qu'il y ait un développement, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une narration. Et c'est vrai qu'on a pensé fort la tracklist comme ça. Et le titre de l'album Voix Lactée est venu vraiment à la fin, en fait. C'est le premier titre du projet, Voix Lactée. Le morceau s'appelle Voix Lactée. Et finalement, c'est devenu le titre de l'album. Ça faisait sens parce qu'en fait, c'est le démarrage, c'est le décollage, c'est les premiers pas du projet, le décollage. Et je crois que l'album, on avait envie d'emmener l'auditeur dans ce voyage avec nous. Voilà, dans la Voix Lactée. Est-ce que c'est quand vous travaillez justement sur raconter cette histoire, la tracklist par exemple, qui a le dernier mot ? Lui, j'imagine. Ah oui, Rem a le dernier mot surtout. Voilà, c'est moi qui décide. C'est toi le capitaine. C'est toi le capitaine Flamme. C'est moi le capitaine. Mais par contre, il y a un truc, c'est que... Il faut quelqu'un qui dirige la navette, on va dire. Mais par contre, il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est pas un projet solo. Donc c'est vrai qu'il faut que quelqu'un tranche, quelqu'un dise voilà, on va par là. Mais sans eux, il n'y a pas de voyage. Donc j'ai besoin de consulter constamment. David, d'ailleurs dans cet album, a hyper fort contribué à l'arrangement, aux discussions, à l'esthétique. Tout le projet est né de notre rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de décisions que j'ai prises moi, parce que je me retrouve à chanter en fait, finalement. Et il y a pas mal de compos aussi qui viennent de mes tiroirs. Donc tu sais, quand t'as des compos que t'as depuis des années, t'as des choses auxquelles tu tiens, tu vois, auxquelles t'es peut-être pas prêt... Enfin tu vois... Oui, c'est l'effet premier album. Voilà, tu connais, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est... Les perspectives sont super intéressantes, parce que maintenant, le projet est très clair en fait. Chacun a son rôle, et on est hyper complémentaires, et on est dans une logique plus d'unanimité. Même si c'est moi qui décide. Vous devenez un vrai groupe, quoi. Ouais. Ouais, en quelque sorte. En tout cas, ça fonctionne comme ça, sur certains aspects, et puis dans d'autres, on fonctionne chacun un peu son rôle, quoi. Voilà. Rémi, toi, tu produis aussi beaucoup d'artistes. Je pense à l'alone de Reeve qui est sortie il y a peu, mais aussi toute une série d'artistes. Peux-tu un peu nous parler de... Ben oui, en fait, il y a quelques années, j'ai décidé de monter mon studio. Et donc, c'est une pièce où je fais majoritairement du mastering, à la base. Et puis, je me suis retrouvé aussi à mixer quelques albums, dont l'album de Nicolas Michaud, À la vie et la mort. J'ai aussi mixé l'album d'Antoine Chance, qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à mixer. Et puis, on m'a demandé aussi de parfois réaliser des titres. Pendant que je mixais, parfois, on se rendait compte que, voilà, il y avait des titres sur lesquels ça pourrait valoir la peine de collaborer. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la réal aussi. Et chez Reeve, j'ai produit deux titres dans leur album. Je l'ai mixé aussi. Et puis là, pour le moment, je travaille avec d'autres artistes, dont Nicolas Testa, Marie Warnan. Donc, effectivement, ça fait partie de mes activités. Et ça nourrit vachement, en fait, la recherche. Et ça permet aussi d'un peu changer d'air. Et donc, Atom, finalement, c'est le projet vers lequel je reviens quand j'ai un peu de temps pour accoucher des compos, mais aussi pour faire le pont entre toutes mes expériences et les collaborations que je peux avoir. Votre album est d'ailleurs sorti plus ou moins en gris. Est-ce qu'il y a quand même une similitude entre les deux groupes ? Bon, les deux projets sont différents, mais il y a peut-être une recherche aussi sonore ? En tout cas, clairement, il y a un lien. Déjà le français, d'abord. Le fait de faire une musique où l'ambiance, l'esthétique a autant d'importance que le texte pour se démarquer de parfois la variété française qui parfois se cantonne à mettre un texte en avant avec une musique générique. Donc ça, c'est vraiment un postulat qu'on... C'est quelque chose qu'on voulait éviter quand on a fait l'album de Reeve. Et chez Atom, c'est le même principe. Et donc, ouais, il y a un lien et puis il y a un univers. Il y a souvent quand même une ambiance, un univers dans lequel l'auditeur peut rentrer. C'est aussi deux disques qui s'écoutent de A à Z avec une histoire. Donc, ouais, il y a vachement de liens et je crois que ça a vachement nourri le projet aussi, ce genre de collaboration. On écoutera un de leurs morceaux ? Ah ouais ? Vogue, par exemple. J'aime beaucoup ce morceau. Très bien, très bon. Vogue, comme une âme à la mer, je ne sais plus. Dans les vagues, nos regards se perdent. Vogue, un nuage de poussière, je ne sais plus. Dans l'espace, ton visage se perdent. Même si au point du jour notre mort corps est sombre et bleu, alors il vaut mieux s'avira Dieu, s'avira Dieu. Vogue, comme une âme à la mer, je ne sais plus. Dans les vagues, nos regards se perdent. Vogue, un nuage de poussière, je ne sais plus. Dans l'espace, ton visage se perdent. Vogue, un nuage de poussière, je ne sais plus. si au point du jour notre mort Or est sombre et bleu, alors il vaut mieux. S'avira Dieu, s'avira Dieu. S'avira Dieu, s'avira Dieu, s'avira Dieu. S'avira Dieu, s'avira Dieu. Sous-titrage ST' 501 Dans le Frixville Music Show C'est pas facile à dire Dans le Frixville Music Show Dans le Frixville Music Show Voilà ça, c'est autre chose On comprend pourquoi elle chante On comprend tout de suite Bon ben on va bientôt Terminer cette émission Et je vous remercie d'être venu Que dire d'autre encore sur Atom Est-ce qu'il y a une volonté de sortir Aussi de, j'imagine De ce pays qui est la Belgique Où vous commencez à être connue un petit peu Pour expérimenter un peu Ou aller jouer Est-ce que c'est dans votre planning de choses Ou vous restez dans un laboratoire sonore Clairement on a envie de s'exporter On a envie d'aller jouer ailleurs On aimerait aller jouer en France C'est en train d'être discuté d'ailleurs Maintenant Je crois qu'au début c'est super important De tester son projet localement Dans sa ville Et de construire une relation solide Avec les fans Dans sa propre ville Et c'est là aussi qu'on peut se faire la main Et à un moment s'exporter Et proposer quelque chose de solide Et je crois que là On est vraiment impatient Et on est prêt à sortir tout doucement Du territoire belge Ça c'est quelque chose que tu as vécu Avec tes précédents projets J'imagine le travail à l'export Dans un groupe Tout à fait La difficulté de déplacement aussi J'imagine Et puis le boulot que ça représente aussi Ouais Enfin c'est du boulot Beaucoup de fun aussi quand même Oui bien sûr Et c'est vrai qu'avec Lévis Mets On avait beaucoup On avait beaucoup joué en France Et ça nous a On a eu une super rencontre Et puis surtout Tu redécouvres ta musique Sous un nouveau regard Parce que la sensibilité change D'un concert à l'autre Clairement d'une ville à l'autre Mais d'un pays à l'autre aussi Et clairement Parfois ça te permet D'affirmer beaucoup plus clairement Ton identité Savoir tes forces Et tes faiblesses aussi Donc je crois que C'est un part important Mais il faut peut-être Pas le faire trop vite En tout cas Il faut y aller Quand tu es solide Et que tu sais Qui tu es Et ce que tu as envie de transmettre Toi tu découvres un peu Cet univers de tournée Je suppose Moi je suis comédienne à la base Donc j'ai pas mal tourné aussi Et c'est la même chose Il y a un parallèle affaire Entre la musique et le théâtre ? Alors c'est très différent Parce qu'en théâtre J'ai jamais dû porter mon matériel Voilà déjà Tu t'es pas cassé le dos Non franchement J'avoue que ça C'était quand même Très très confortable Mais tu devais retenir ton texte Tandis qu'en concert Tu peux avoir un fronteur Enfin tu ne fais pas Oui c'est ça Des fois je triche un peu J'ai des petites fiches Mais Non non Moi j'ai beaucoup tourné Justement avec mes pièces de théâtre Bon en ce cas c'est que Quand on va à Montréal On joue une semaine On joue pas une fois Donc c'est ça Ça tu as une répétition peut-être Du spectacle qui fait que Tu t'inscris dans un lieu Oui aussi Et puis ça se joue Plusieurs jours d'affilée En général une pièce On ne va pas jusqu'à Marseille Pour jouer juste Une fois C'est une fois Puis le lendemain Et puis une matinale Et donc quelque part On a Il y a plus On s'installe plus dans les loges Ce que je retrouve absolument pas Dans nos tournées En Belgique là Pour l'instant Qu'est-ce qui change en fait C'est plus fun dans les loges Et tout ça Mais c'est aussi plus Bah ça c'est la même chose Mais ce qu'il y a C'est que Tu laisses pas tes affaires sur place Par exemple En théâtre Tu te trouves un peu Une routine de mes mères Tu prends ton petit café à 16h Et puis 3-4 noisettes à 18h Et puis à 18h30 Tu t'habilles Pour tout doucement monter sur scène Ok Ce que tu n'as absolument pas en concert Et dans le Ça m'intéresse De voir la différence Mais dans le Le fait d'être sur scène Par exemple De chanter Ou de porter Quelle est la différence Par rapport à un acteur Qui joue Justement Tu parlais de coaching Tout à l'heure On a rencontré un gars Qui s'appelle Benjamin Georgion Et il disait Le comédien Va Comment dire Qu'est-ce qu'il fait Enfin je me souviens Ce que le musicien devait faire Tu as l'air de pas bien t'en souvenir J'ai pas mal étudié Ce qu'il a dit Non mais par contre Il avait dit Après il est quand même revenu Justement sur ça Mais il disait que Le comédien Produit une émotion Voilà Alors que Le musicien Est traversé Par cette émotion Et donc C'est vrai que Mais après ça Il a quand même dit Qu'un bon comédien En général Il est aussi traversé Par l'émotion Qu'il a produit Normalement en principe Oui Du coup là D'un coup Je comprenais un peu mieux Mais c'est vrai Qu'on est moins dans On fait Et donc on ressent Quand on est musicien Toi tu es en plus Auteur compositeur En plus d'être interprète Et donc là Ça peut être une différence aussi Qui essaie de porter Quand tu as plusieurs casquettes Parfois c'est un peu différent Quand tu es juste interprète Ouais c'est vrai Enfin je ne sais pas si Dans votre approche Il y a un truc de légitimité En fait justement Dont on parlait avec le coach En tout cas J'ai jamais été comédien Mais clairement Pourquoi pas d'ailleurs Mais il joue bien Franchement Voilà Bah merci Écoute Peut-être que Tu peux me donner des cours aussi Ouais Non mais Je crois que Ouais C'est hyper important De pouvoir Comment dire Faire exister Les morceaux Que tu as écrits En live Les confronter Et ça C'est vachement C'est hyper plaisant Quand tu as un public Qui t'écoute Qui bouge la tête Qui fredonne les paroles Ou qui est simplement attentif Et c'est vrai Que ça me nourrit vachement Et que ça me permet aussi De pas juste finir geek Dans mon studio Parce que Si je ne faisais pas de live Je crois que je serais juste Je ferais calmement mes morceaux Je les sortirais Et puis je Un rat de laboratoire Voilà Un rat de laboratoire Donc ça m'oblige un peu à sortir Et en fait Ça me nourrit aussi finalement Dans le travail du studio Parce que Tu reviens À quelque chose de réel Tu vois Quelque chose Où tu vois Ce qui est important C'est l'énergie C'est la confrontation C'est le moment L'instantané Et tu relativises parfois Des trucs de geek Sur lesquels tu peux obséder Parfois en studio Enfin voilà Donc ouais Et quand tu es auteur-compositeur C'est un peu flippant parfois Parce que Bah t'as Enfin je sais pas Tu te mouilles quoi Tu te mets à poil quoi Et Mais je crois que C'est un passage Super important En tant que musicien Et que Même Je crois que Tout technicien du son Gagne à être Un artiste aussi Qui se confronte Au public quoi Certains ne veulent pas Ouais je sais Bah c'est confortable C'est plus confortable On salue bien fort le technicien Parce que sans technicien Il n'y a pas de Mais surtout sans artiste Il n'y a pas de technicien Oui non aussi Dans l'autre sens Tout le monde a besoin De tout le monde On sème tous On sème tous On a tout besoin Qui de technicien Ou de l'artiste Est venu en premier Allez dernière question Simplement Bon ça fait un peu Bernard Pivot Mais si vous devez Amener quelque chose Sur une île déserte C'est la fin du monde Il n'y a plus qu'une île déserte Vous devez amener Juste quelque chose Un objet Ou je sais pas quoi Ce serait quoi Ne dis pas un protouze Moi j'allais dire Rémi Jusqu'à ce que tu parles Je ne suis pas une chose Voilà Moi si je devais prendre Un seul truc C'est Je crois que ce serait Un enregistreur Simplement Pour pouvoir Capturer en fait Les idées Parce que ça va Depuis l'avec alors Ouais ou alors Un truc à l'énergie solaire Bien joué Un couteau suisse Ah oui oui Un couteau suisse Ça c'est mon côté MacGave Avec ça je peux tout faire Ah ça le couteau suisse C'est l'avançant La plus géniale En termes de Je peux te faire Une guitare Un piano Enfin tu vois Je peux vraiment faire Plein de trucs quoi C'est vrai qu'il y a Quelqu'un dictaphone Sur l'île déserte T'es mal pas Là d'un coup t'as faim Et c'est fini quoi Ouais mais après Je peux mourir En écoutant mes compos Ouais Bah voilà Un esprit Mais je crois qu'il faut Qu'on aille à deux De toute façon Si on se retrouve là C'est à deux de toute façon Je crois qu'il arrive On va rester ensemble Je serai content Constituer un studio Voilà Je serai très contente Avec ton dictaphone Et moi avec ton canif Bah on s'écoute Un petit dernier titre Et c'était très sympa De vous accueillir En tout cas ici Dans le studio Enfin du rectangle Merci beaucoup Pour l'accueil J'aimerais bien écouter Peut-être Bah Aéronef Qui clôture l'album Super Donc il y a un MP3 Là-bas C'est un MP3 Sur l'album aussi Il est trop super Je l'adore Il n'y a pas de plage cachée Il n'y a pas de plage cachée Mais par contre Si on le dit Elle n'est plus cachée Évidemment Oui c'est ça Mais par contre L'album Il y a plein de choses cachées Dans l'album Parce que je disais ça Au gars de Lost Frequencies Que je voyais Il me disait Moi mon rêve Je suis super frustré C'est de mettre une plage cachée Mais comme je n'ai pas de CD Et tout ça Il n'y a plus de CD Je dis qu'elle a sur Youtube Je ne sais pas Tu mets un blanc Il y a toujours une manière De faire une plage cachée Sur internet Ou sur Spotify Tu fais un morceau de 25 minutes Voilà il est derrière Exactement Le retour Il y a des disques Mon morceau préféré C'était la plage cachée Comme sur la Lune de Nirvana Ah oui On a tous connu ce truc Magnifique Une compilation des plages cachées Voilà ce qu'il faudrait faire Merci A bientôt Merci 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 Merci